Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de Mercedes et de son étonnant concept IAA, d'Infinity et de sa rivale toute trouvée à la classe A, de Citroën et de sa Méhari du 21e siècle, et enfin de Peugeot Sport et de son nouveau bolide pour le Dakar. Avant de dérouler les titres, un point sur l'affaire Volkswagen. Le scandale sur les émissions polluantes connaît aujourd'hui un retentissement sans précédent et ne concerne plus seulement les Etats-Unis. Selon les précisions apportées ce 22 septembre par Volkswagen, 11 millions de véhicules diesel seraient équipés dans le monde de ce logiciel de trucage. Alors que l'Allemagne a ordonné la conduite immédiate de tests approfondis sur les modèles diesel de la marque, Michel Sapin, ministre français des Finances, a lui réclamé l'ouverture d'une enquête au niveau européen pour rassurer les clients, et pas seulement à propos des modèles du groupe Volkswagen, mesure à laquelle les constructeurs français se sont dit favorables. Aux Etats-Unis, d'autres constructeurs commencent à être dans l'œil du cyclone. En effet, des investigations sont désormais menées auprès des groupes Fiat Chrysler, General Motors ou encore Mazda pour déceler d'autres affaires de tricherie. A présent, cap vers Francfort pour l'une de nos dernières virées dans les allées du salon automobile. En ce mardi, je vous propose de découvrir un étonnant concept mis au point par Mercedes. Revue de détails avec notre journaliste Jean-Philippe Pédel. Mercedes nous a réservé une petite surprise sur cette édition 2015 du Salon de Francfort. Son nom, le concept IAA. Il est présenté comme le nouveau champion du monde de l'aérodynamisme. Avec son dessin fuselé, l'engin affiche un coefficient de pénétration dans l'air de seulement 0,19. En comparaison, l'une des références dans le domaine, la nouvelle Audi A4 revendique 0,23. Pour arriver à un tel niveau, la carrosserie s'allonge de près de 40 cm sur la partie arrière. Une sorte de jupe qui se déplie automatiquement à la vitesse de 80 km heure. Des ailettes se déploient également sur la partie avant. Techniquement, Mercedes a greffé un système hybride rechargeable affichant une puissance totale de 279 chevaux. Le concept IAA atteint la vitesse de pointe de 250 km heure. Il revendique une autonomie électrique de 66 km, ce qui lui permet d'afficher des émissions de CO2 de seulement 28 grammes par kilomètre. Et un concept en cache un autre. Direction à présent, le stand Citroën où la Star n'est autre que le Cactus M. Dérivé du C4 Cactus, cette voiture de plage des temps modernes vous est présentée par Maël Pilvin. La Méhari n'a pas encore tout à fait 50 ans que Citroën a décidé de lui rendre hommage avec ce concept Cactus M. Avec AM pour Méhari bien sûr. Véritable invitation à se rendre à la plage, cette étude de style basée sur la C4 Cactus fait revivre la mythique voiture de plage, mais au goût du 21e siècle. Parc-brise redressé et harceau à l'arrière, portière échancrée conservant les protections, des passages de roues élargis à l'extérieur, finalement les changements sont minimes par rapport au C4 Cactus de série. La marque au chevron joue également la carte de la simplicité et de la gaieté à l'intérieur, notamment avec cette scellerie réalisée en néoprène comme les combinaisons de plongée. S'il n'y a pas de toit en dur, il est soit possible d'installer deux planches de surf entre les arceaux plaques et bois, soit une capote souple un peu spéciale, puisque grâce à un système de gonflage, elle se transforme en toile de tente. A noter enfin que pour vos nuits à la belle étoile, la banquette arrière sera bas pour libérer un lit pour deux, l'occasion de rêver à la commercialisation un jour de cette mairie moderne. Affaire à suivre, moins décalé le design de la Q30, la première berline compacte d'Infinity, un modèle développé conjointement avec Mercedes, comme vous le dévoile notre envoyé spécial sur le salon David Bouillon. Bonjour, nous voici sur le stand d'Infinity. Alors, Infinity, c'est le département premium de la marque de chez Nissan. Et aujourd'hui, Infinity investit le marché très concurrentiel des premium compacts. Alors, elle nous dévoile sa version finale de sa Q30, une version rehaussée, comme vous le voyez. Alors, nous voici enfin au volant de cette Infinity Q30. Alors, pas de doute à avoir sur la qualité perçue des matériaux. On est bien dans du premium, on retrouve du plastique et même du cuir moussé sur les hauts des planches de bord, de l'Alcantara un peu partout. Et principale caractéristique de cette Q30, c'est le partenariat avec Daimler. On retrouve notamment des fonds de compteur qui appartiennent à la classe A, des petits boutons afin d'ajuster l'assise, qui appartiennent aussi à la Mercedes, ainsi que des commandes de ventilation. Alors, sachez que cette Q30 bénéficiera de trois motorisations, un moteur essence et deux moteurs diesel, dont ce 2,2 litres de 170 chevaux en provenance directement de chez Mercedes. La Q30 devrait être commercialisée dès la fin de l'année. Et ce n'est pas de vrai, la Q30 sera bel et bien commercialisée dès la fin de l'année 2015. Les tarifs de la compact premium ont d'ores et déjà été annoncés, comptés en diesel à partir de 26 850 euros et jusqu'à 41 500 euros pour le 2,2 litres et sa boîte automatique d'origine Mercedes. Les tarifs en essence démarquent à eux à 26 300 euros. Finissons cette édition en sortant des sentiers battus. Peugeot prépare activement le Dakar 2016, dont le coup d'envoi sera donné le 3 janvier prochain de Buenos Aires, en Argentine. Et pour aller décrocher la victoire avec ses pilotes, Carlos Senn, Stéphane Péterantel et Cyril Desprès, le constructeur, a revu son buggy. Le 2008 TKR16 profite d'une nouvelle aérodynamique, mais voit aussi sa morphologie évoluée. Ses voies ont été élargies, son empattement allongé et ses porte-à-faux réduits. Les ingénieurs ont également revu les suspensions et augmenté la puissance du V6 3 litres biturbo diesel de 340 à 350 chevaux. Le couple maxi passe quant à lui de 600 à 800 Nm et est désormais disponible des 5000 tours contre 7800 auparavant. Seul élément repris au modèle précédent, la configuration de roues avant-motrices, la particularité de ce buggy Peugeot. A demain.